Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons dans le logiciel 3D Painting Tools Marie de The Foundry venir voir comment nous pouvons rajouter de la matière sur des objets, donc créer des textures. On a deux grandes méthodes en Marie, c'est la méthode du painting sur laquelle on peut assigner la méthode de clone et puis la méthode de painting through ou de projeter une image qui va permettre de décalquer de la matière de cette image sur l'objet. Donc c'est les deux grandes méthodes ici que l'on peut utiliser, il y en a d'autres qui viennent se greffer, se rajouter mais c'est les deux grands axes de choix stratégiques je dirais pour venir peindre de la matière sur les objets 3D soit avec un outil de paint assez classique mais ayant plein de fonctionnalités soit à travers une image que l'on va peindre de la même manière mais on va peindre la texture image sur l'objet. L'objectif étant dans Marie bien entendu de venir créer des textures, textures que l'on va peindre directement sur l'objet bien entendu et textures qu'ensuite on pourra sauvegarder, extraire, exporter pour les mettre dans le logiciel de 3D sur lequel on veut faire le rendu, l'animation comme Maya par exemple ou dans un logiciel de compositing comme Nuke. Donc Marie est bien là pour peindre sur des objets en 3D. Alors on verra dans d'autres tutoriels et dans nos formations de VFX Compositing Trucage on développe bien entendu toutes ces possibilités que Marie a la possibilité de gérer du format Pitex en termes de texture ce qui est vraiment très intéressant, surtout quand on ramène des objets qui ont été scannés en 3D ou photoscannés avec de la photométrie par exemple, élément que l'on voit dans certains projets de VFX Compositing Trucage où on va pouvoir scanner un objet 3D que l'on veut ensuite incorporer, mixer avec un décor. Sur cet objet 3D on n'a pas de développé UV véritablement, on a une série de patchs que l'on peut donc venir importer dans Marie et dans l'espace 3D de Marie peindre directement sur l'objet avec ce fameux format Pitex. Alors format qui est relativement lourd en termes de taille de fichiers mais qui permet véritablement en 3D de pouvoir directement peindre de la texture et s'en sortir sans développer UV. Ok donc ça c'est pour les formats, alors deux façons de peindre dans Marie, après avoir sélectionné l'objet donc comme on l'a vu dans les premiers tutoriels, on peut sélectionner une partie des objets donc si je fais Select ici j'ai ma hache qui est sélectionnée, ici je peux sélectionner dans la partie de la hache une seule partie en mode patch et en mode sous-objet, face, face et venir peindre juste sur cette partie là. Donc du reste on peut masquer éventuellement Mask Preview pour voir ce qui est disponible en termes de peinte pour savoir sur quoi on va peindre exactement, bien entendu. Donc on a différents raccourcis clavier qui nous permettent d'atteindre directement la couche sur laquelle on veut peindre. Je rappelle qu'on a un système de layer dans Marie qui est très intéressant qui permet de construire donc des channels, des textures et tout ça posé sur des shaders. Donc pour peindre on a l'outil Paint, ici qui est l'icône Paint et puis on va sélectionner donc une brush, un basic brush, alors on a différents types de brosses. Ok voilà, on a une taille ici donc de brosses, ok, qui nous permet donc de pouvoir, voir ici, alors on a un format qui est relativement important de la brosse, ok, et on peut venir dans le Bross Editor, ici venir jouer donc sur les propriétés donc de la brosse. On va descendre donc ici le Radius par exemple, ok, voilà, on va faire un peu plus grand. Voilà, pour venir peindre de la matière, voilà, par exemple, ici donc de la matière rouge par coup de pinceau, ok, on peut faire CTRL Z bien entendu, pour enlever ici. Alors on a différents modes de peinture possibles, Painting mode ici, on a différents types de modes que l'on reconnaît, qui se retrouvent dans les différents logiciels donc de peintes ou de retouches comme Photoshop et même de compositing comme Nuke, on retrouve le fameux Multiply, Screen, et puis certains qui ressemblent à Dots of Light, Art Light et ainsi de suite. Donc ici je vais prendre par exemple un Multiply pour venir peindre un peu d'arc, donc le 100 sur la hache, ici, ok, donc Multiply ici, et puis j'ai l'opacité, j'ai le paramètre d'opacité ici, donc je peux réduire par exemple à 0,2, ok, donc ça va réduire, il va falloir que je peigne plusieurs coups de pinceau, j'insiste, pour commencer à épaissir donc ma couleur ici, de manière un peu aléatoire sur la hache, ok. Alors tant que je n'ai pas baking, donc ça c'est une des grandes possibilités de Nuke, tant que je n'ai pas baking mon travail, et bien mon travail reste disponible, donc je vais ici utiliser une autre shelf, on va prendre Metal, lui il est tout petit, on va augmenter le Radus, on a des fonctions aussi qui sont sur la barre d'icônes, ici sur le haut du logiciel, Radus, Opacité, Flow, ici, ok, et on peut peindre ici, ok, descendre un peu l'opacité, ok, voilà, ok. Alors ce que je disais, tant qu'en Paint, comme avec l'image, on n'a pas donc baking notre travail, on reste ce qu'on appelle dans le buffer, dans Marie, c'est-à-dire que si je déplace mon objet en 3D, on voit que j'ai un calque, en fait, qui est sur l'objet 3D, enfin qui est sur la scène 3D même, et qui dépose donc la couleur, sur laquelle se trouve la couleur ou la matière, et qui va se déposer à l'endroit où on veut. Et donc, tant que je n'ai pas baking la peinture, je ne l'ai pas figée sur la zone qui m'intéresse, et bien elle reste donc disponible pour être modifiée, et éventuellement, on pourra le voir, on a la possibilité aussi de venir donc travailler sur l'étirement de la matière, la modifier, voilà, tant que ce n'est pas baking, on peut venir donc transformer éventuellement la matière, me redéplacer, voilà, ok, et revenir éventuellement, repeindre encore dessus, retravailler, repositionner, et ainsi de suite. Donc ensuite, on appuiera sur la touche B, pour baker, et donc à ce moment-là, ça permettra donc de figer. Alors, on a vu que ça a noirci en fait, ce n'est pas que ça a noirci, c'est que, en appuyant sur la touche B, en fait, ça permet de baker, donc la matière est sur la hache maintenant, celle que je voulais, mais elle n'a pas quitté le buffer, donc elle superpose une nouvelle fois. Donc si je me décale par exemple, hop, on le voit, la peinture est encore sur le buffer ici. Et donc, elle superpose bien entendu, ça fait une double couche, et donc pour vider le buffer, faire un clear buffer, on fait CTRL-SHIFT-C, et le buffer est vidé, donc à ce moment-là, on a donc bien notre peinture ici. Alors, l'intérêt de garder bien sûr la matière sur le buffer, c'est de pouvoir la redisposer ailleurs, dans la hache, si elle nous convient, et ainsi de suite. par exemple, pour repeindre d'autres traces de sang ici, sur la hache, on va pouvoir donc garder sur le buffer et recopier. Si on veut recopier une forme, c'est très pratique de faire comme ça, effectivement. Donc, regardons maintenant la deuxième méthode, qui permet donc de venir rajouter, donc de la matière sous la forme, donc de textures, d'images, que l'on aura donc au préalablement mises, donc dans la bibliothèque d'Image Manager ici. Ok, et donc là, par exemple, j'ai un métal, donc je peux le prendre et faire drag and drop sur mon image et le déposer. Ok, et donc ça va me permettre d'avoir l'image, ici, sur lequel je vais pouvoir, donc on voit peindre, alors là, je peins encore en Multiply, le mode est resté le même. Ok, donc je vais mettre en mode normal, ici. Donc, ok, le mode, c'est Paint Through, c'est pas Image Clone, c'est Paint Through, donc je peins l'image à travers, voilà. Ok, donc je peins de la matière ici, métal, sur ma hache. Ok, CTRL Z. Ok. Donc, avec la touche CTRL, je peux tourner l'image. Avec la touche SHIFT, je peux déplacer l'image pour la positionner en endroit où je veux. Et puis CTRL et SHIFT permet de resizer l'image pour, ici, la positionner. Voilà, par exemple, ici avec les traces, voilà, et donc je vais pouvoir, maintenant, peindre de la matière. Ok. Ok. Je peux tourner un peu pour être un peu plus dans l'axe, ici. Je déplace, voilà. Ok. Voilà, donc, la deuxième méthode pour venir peindre de la matière. Alors, ici, bien sûr, je superpose, donc, l'autre matière, ce que j'avais déposé disparaît, bien entendu, automatiquement, ici. Et puis, même méthode. On va, donc, ensuite, appuyer sur la touche B pour bake-er, ici. Et, donc, je rappuie sur une autre touche pour faire disparaître, donc, l'image qui est en avant-plan. Et, donc, quand c'est bake-er, ici, donc, je l'ai toujours dans le buffer, bien entendu, si je me décale, toujours dans le buffer, donc, CTRL-SHIFT-C pour le faire disparaître. Et, à ce moment-là, plus rien ne bouge et plus rien ne se superpose. L'image est bien, donc, bake-er, donc, enfin, la partie que j'ai peinte sur la hache avec l'outil Paint, ici, que j'ai conservé, qui peut, donc, on peut mixer, donc, la texture de l'image avec une forme de pinceau, ici, de brush, qu'on viendra, donc, sélectionner, hop, c'est dans les shelfs. On pourra ramener des brosses du reste de Photoshop, en format ABR, ici. Crack-luc ABR, par exemple, ici. On se remet en mode Paint, ici, Radius, on réduit. Ok, on peint en rouge, voilà. Ok. Et, on n'oublie pas, donc, de bake-er. Et, on peut bake-er directement et faire un Clear Buffer pour éviter d'avoir le buffer qui traîne, éventuellement, si on est sûr, de ne pas le réutiliser, en faisant Ctrl-Shift-B. Voilà. Et, ça permet, donc, hops. Voilà. Ok. Donc, ça permet de nettoyer le buffer, donc, de le vider et, en même temps, de baker, ici, donc, directement. Et, puis, je peux recontinuer, ensuite, à peindre, donc, d'autres matières et d'autres objets. Voilà, donc, rapidement vu, donc, les deux grandes méthodes qui permettent de peindre de la matière. Bien entendu, il y a plein d'options, plein de possibilités. On a vu le work, mais il y a d'autres choses qui sont très intéressantes et, surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut peindre sur des layers, les combiner, faire ce travail, en fait, que l'on retrouve, en fait, dans d'autres logiciels de 2D comme Photoshop, qui permettent, donc, de construire des textures dans Photoshop en 2D. Ici, toute la puissance de Photoshop, on la retrouve dans la 3D directement. Encore une fois, avec un développé UV, donc, bien sûr, c'est le plus intéressant parce qu'on a un travail qui est, à ce moment-là, très propre, qui se dépose, donc, sur la forme 3D de manière très intéressante. Mais si on n'a pas, donc, de développé UV, on peut toujours choisir l'option en entrée du format PyTex pour venir créer une texture de toute pièce dans Marie et pour pouvoir, ensuite, l'exporter sur un logiciel de 3D ou de compositing comme Maya ou Nuke. Voilà. Tout ça, bien sûr, on le retrouve dans notre format VFX Compositing Trucage où on va travailler, donc, le pipeline Maya, Marie, Nuke avec des ponts entre Marie et Nuke, notamment, sur des passages de textures et de projections de caméras pour tous ceux qui font, donc, du made painting de 3D animé dans Nuke. C'est vraiment des fonctionnalités très intéressantes. qui font